R.E.P. Store, heureux de vous retrouver, comme chaque mardi, je vous propose de reprendre un petit peu en arrière par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, pour recommencer une chose qui soit bien bien circonscrite. On a vu la troisième ligne au bas de la page, Rabbi Ochanan Amar a filou chité, que Rabbi Ochanan disait qu'on a le droit, un Kohen a le droit de prendre du blé de Trouma qui était rendu tamé, et il a le droit de le faire brûler, d'utiliser comme combustible. L'Agmara a demandé, on a vu qu'il y a une crainte que les Chachamis ont pris en considération, qu'ils ne permettent pas de brûler des choses où on risque de machinalement de les manger, puisque c'est pour un Kohen, même pour un Kohen, la Trouma tmea les Asura pour le Kohen, et s'ils la brûlent mais qu'elle est appétissante, ils risquent d'en manger, et donc c'est interdit. Donc on a auteurisé uniquement les choses, par exemple le pain, on avait vu avant, on met le pain dans du bois, avec du bois de chauffage, le pain n'est plus appétissant, donc il ne va pas venir en manger. Mais le grain de blé, il n'est pas touché, parce qu'on l'a mis avec Jawa, ça a changé quelque chose. Alors l'Agmara a demandé, et pourtant Rabbi Khanna a dit, mais même le blé c'est permis aussi. On avait demandé, pour quelle raison ? On devrait craindre qu'il en vienne à en manger, ça entraînerait un grand problème. Réponse de l'Agmara, De la même manière que Rabashi a dit dans un autre contexte, qu'on ne parle pas de grain de blé à l'état brusque, mais on parle de grains de blé qui ont été bouillis à l'eau très chaude, et qui ensuite ont été rendus complètement dégoûtantes. Et c'est ça qu'on va mettre dans le feu, mais alors on risque rien du tout. C'est ce que Rabashi avait dit dans son contexte. A Hanami, aussi Rabbi O'Hanan, quand il a permis, il n'a pas permis du grain de blé brut, mais Donc c'est juste un rappel pour comment on est arrivé à parler de Rabashi qui a dit Et du coup, maintenant on commence la Surya, l'Agmara demande Puisqu'on en parle, alors disons à quel sujet ? Dans quel contexte ? L'enseignement de Rabashi qui disait, on parle de quelque chose, de grains de blé qui ont été bouillis et rendus dégoûtants, dans quel contexte Rabashi avait-il dit cela ? Réponse, Aha de Amar Rabi Avin bar Rav Acha, Amar Rabi Yitzraq Donc il est rapporté dans l'Écouterme Farchim qu'il faut corriger, c'est pas Rabi Avin bar Rav Acha, mais c'est Rabi Avin bar Rav Ada, apparemment c'est celui qu'on connaît. Donc Rabi Avin bar Rav Ada a dit au nom de Rabi Yitzraq. Deux points, Abba Shaoul, le fameux Tana, Abba Shaoul, Gabal Shlbed Rebi Aya, à part ses compétences de Talmit Chacham et de Tana, c'était aussi, il faisait office de boulanger dans la maison de Rabi. Et comment on s'y prenait ? Donc il avait pour faire la cuisine, pour cuire son pain, il avait besoin d'eau chaude, on lui chauffait de l'eau chaude, avec du blé qui provenait d'une trouma impure, impure, donc qui est interdite à la consommation, aussi bien pour les non-coanimes que même que pour les coanimes. Et on utilisait ça pour chauffer la louche pa'en isa betahara. Et cette eau chauffée par ses grains de blé de trouma, servait à pétrir de la pâte, tout en s'assurant qu'elle reste pure. Alors, voyons dans Rashi. Rashi nous dit « On chauffait de l'eau chaude avec du grain de blé provenant de trouma impure, ces grains de blé, on les achetait à des coanimes à bon marché. » Alors, la question se pose, à quelle question Rashi vient répondre ? Apparemment, la question à laquelle Rashi veut répondre, c'est « Mais d'où ils possédaient de la chritine chez le troumatmea ? » Pour servir de combustible, réponse de Rashi ? Eh bien, les coanimes, ça leur arrivait d'avoir, les coanimes reçoivent beaucoup de troumatmea, ça leur arrivait d'avoir de la troumatmea. Plutôt que de l'utiliser eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas besoin, eh bien, ils les vendaient. Alors, ils les vendaient, mais évidemment pas au prix habituel. Donc, c'était du gagnant-gagnant, du win-win. Le coan se débarrassait de sa troumatmea, et la maison de Rabi pouvait se procurer du combustible à bon prix. Voilà, Bepashtut, le pshat d'orashi, mais nous y reviendrons ultérieurement. Et les bêtes Rabi, ils avaient le droit de tirer profit de cela ? Ah, ça c'est une très très bonne question, on va voir ça dans ta sotte. Mais avant cela, on continue d'abord dans Rashi. La louche ba'en isat betahara, ça veut dire quoi ? Pétrir avec de la pâte en état de pureté, cloma, dans la mesure où l'expression est compliquée, pas claire, Rashi se fond d'un cloma, c'est-à-dire, afalpiche rabi okhel khulim betahara ya, parce que Rabi n'est pas coen, donc il n'y avait pas question pour lui de manger de la trouva. Alors que c'est quoi l'histoire de tahara ? Ça, Rashi ne comprenait pas. Ça veut dire quoi ? La louche isat betahara. Pourquoi fallait-il que la pâte, pour Rabi qui n'est pas un coen, donc la pâte rouline, pourquoi fallait-il qu'elle soit pure ? On aurait le droit de manger de la pâte impure, si on n'est pas coen. Même si on est coen d'ailleurs, si ce n'est pas de la trouva, on peut manger des roulines impures. Alors c'est quoi cette histoire ? Alors Rashi nous dit, afalpiche rabi okhel khulim betahara ya, Rabi, lui, il était bachmir. Il y avait des gens particulièrement madrines, qui faisaient plus que ce que l'alakha exige, et qui s'entraînaient, s'imposaient, que tout ce qu'ils mangent était tahor. Et donc Rabi, lui, il avait cette habitude de manger, même du khulim, des choses qui n'ont pas de caractère sacré, mais betahara. Il ne les mangeait que si ces aliments sont encore purs. Donc, afalpiche rabi okhel khulim betahara ya, lo khayash din manag ou anekhitim tume'im be'issa. C'est ça le khidouj de Rabbi Yitzhak, c'est qu'on ne craignait pas qu'il y ait un contact, à un moment donné, entre les grains de blé impurs et la pâte, ce qui aurait rendu la pâte tamé. Mais, pour quelles raisons ? De bakluleu mitorat okhel. Parce que ces grains de blé, elles avaient perdu leur statut d'aliment. Ve'lom et tamu. Donc, du coup, ils ne peuvent plus rendre impurs. Pourquoi ? Parce que, pour que quelque chose soit impur, il faut qu'ils rentrent dans une catégorie, tout n'est pas capable de recevoir de l'impureté. Ou bien c'est un kelly, ou bien c'est un... une personne, ou un cadavre d'animal, mais... ou alors c'est un aliment. Mais si on sort de toutes ces catégories-là, il ne peut plus y avoir de dinde toumah. Donc ici, la seule catégorie, c'est okhel. Mais là, ce n'est plus un okhel, et comme ce n'est plus un okhel, alors bakluleu mitorat okhel, et donc du coup, ça perd la toumah. La question qui se pose, c'est mais qu'est-ce qui fait perdre à l'aliment, qu'est-ce qui fait perdre au seul grain de blé, le statut d'aliment. Alors peut-être le pshat, c'est le fait qu'on l'ait mis au feu, ça lui fait perdre son statut de... on le considère comme un combustible. Mais ce n'est pas logique, parce que tant que c'est apte à être mangé, ça peut réussir à être mangé. Alors je pense que ça va être la question de l'agmara, entre autres. C'est ce que je pense par rapport au pshat de Rashi. Alors on va voir la suite de l'agmara. L'agmara répond... Non, pardon, l'agmara dit... Elle pose une question. Donc ça c'était la citation de Rabbi Yitzhak, ça s'arrête là. Donc l'agmara demande... Mais pourquoi ? On aurait dû craindre qu'on en vienne à une catastrophe. Alors c'est quoi la catastrophe ? Le pshat, c'est quoi ? Puisque c'est des grains de blé qui sont aptes à être mangés, on devrait craindre que quand on les met au feu pour chauffer cette eau, il y a quelqu'un qui voit un grain appétissant, il le prend et il le mange. Or il s'agit de Troumatmea. Donc personne n'a le droit d'en manger. C'est ça la Takala. C'est ça le pshat de l'agmara, comme avant. Exactement la même question qui avait été posée pour Rabbi Yohanath. Et la réponse vient de Rashi. Et c'est là qu'arrive la réponse de Rashi. Ava Rashi. Beshlikta, Omehista. Les grains de blé, avant d'être livrés ou d'être mis dans le feu, ils subissaient un traitement. On les faisait bouillir et on les rendait répugnants. Et du coup, il n'y avait plus de problème. Alors moi, je pense que d'après Rashi, quand on a dit il y a deux questions. Il y a deux Takalotes, en fait. Il y a la Takala que l'on en vienne en manger. Il y a la Takala que ça vienne toucher l'Aïssa. Et une fois qu'on a répondu que c'était donc Rashi a anticipé sur la réponse de l'Akmara. Donc voilà, c'est une Guara qui paraît très simple. On raconte, on voit qu'effectivement, on a utilisé du blé de Troumatmea comme combustible. Mais la condition, c'est que ce soit entre-temps traité de telle manière que ça ne puisse pas être mangé parce que c'est répugnant. Donc Rashi, il a parlé exactement dans le même contexte que vous aviez dit avant. C'est pas le même contexte. Là, c'était sur Abiyo Kana, mais c'était la même problématique mais dans un autre contexte. Exactement. Donc c'est pas à Ganchidouche qu'elle a amené l'Akmara d'amener Rashi sur ce digne-là ? Non, elle a dit c'est exactement là. C'est pour ça que l'Akmara se réfère à Rashi en disant Rashi a déjà traité la question. On ne va pas dire ça en notre nom. On ne va pas dire qu'à mes vies d'avoir M. Momro mais vix goulala hola. Je ne vais pas dire voilà, on répond notre réponse c'est la réponse de la Rashi. Il a donné ça sur il l'a déjà donné pas sur Abiyo Kana mais il l'a donné sur autre chose. C'est la même chose. Alors on arrive au Tosfot Mokhamin Lohamid Bokhitin Cheikhouma Donc on chauffait de l'eau chaude avec ses grains de blé de Trouma. Omer Rabenutam Rabenutam dit de le Kohanim Cheikhouma Cheikhouma Ayou aussi qu'en fait ce traitement cette eau chaude servait uniquement à pétrir du pain pour les Kohanim de la maison de Rabi. Donc déjà ce n'est pas comme Rashi a priori parce que Rashi a dit que c'était pour Rabi et là il a l'air de dire non ce n'est pas pour Rabi c'est pour c'est pour les Kohanim de la maison de Rabi Rabi il n'en mangeait pas ou à moins qu'on dise que que le pétrir en Tosfat c'est aussi ça servait aussi au Kohanim de la maison de Rabi ça il faudra voir après de le Kohanim Cheikhouma de Rabi Ayou aussi de l'Israël Loshari parce que pour un juif un israël quelqu'un qui n'est non Kohanim soit un lévi soit un israël et bien il n'est pas permis de profiter du proumatmea et là uniquement ce qui est permis c'est un profit qui n'entraîne pas la destruction de la chose dont on profite c'est à dire il y a deux formes de anaha on peut être né né de quelque chose par exemple j'ai quelque chose qui est j'ai quelque chose qui a soubachila j'ai un morceau de viande qui est pas cachère ou il y a du bassar bocalab non c'est pas mauvais exemple du bassar nevela du bassar nevela j'ai le droit de la vendre un goye à chouineh et chouineh et c'est une anaha chouineh et chouineh j'ai pas détruit la elle est intacte au moment où je suis néh elle est intacte par contre quand je prends par exemple le cas de blé que je brûle pour que je me chauffe pour que ça chauffe il faut que ça se détruise il n'y a pas de il n'y a pas de chaleur tant qu'il n'y a pas de destruction ça s'appelle anaha chelkiloui alors une anaha chelkiloui pour un israël peut être né d'une trou matmea par exemple si on peut donner un exemple c'est qu'il y a quelqu'un qui a un grand-père cohen et qui a un grand-père maternel un grand-père maternel qui est cohen il vient à décéder il y avait du stock il y avait du stock de troumat et donc sa fille sa fille qui est mariée à un grand-père on peut parler de la fille mais la fille qui est mariée avec un israël elle ne peut pas manger de troumatmea elle n'a pas une statue de cohen alors qu'est-ce qu'elle va faire elle a un stock de troumatmea qu'est-ce qu'elle va en faire elle peut le vendre elle peut le vendre parce que c'est une anaha chelkiloui et après il y a le vend à un cohen qui en fera ce qu'il voudra mais anaha chelkiloui nous dit Tosfot c'est un sourd et ça c'est anaha chelkiloui donc comment c'est possible comment c'est possible pour faire une anaha chelkiloui pour des israels ça n'est pas possible on ne le faisait que parce qu'il y avait une grande khabourah de Kohanim dans le bêta midrash de Rabi et c'était pour eux qu'on leur réservait on leur réservait ce pain-là alors Tosfot poursuit et démontre ce qu'il a dit donc de de l'israël l'ocharia et l'anaha chelkiloui que mot alors un exemple un exemple de l'anaha chelkiloui alors l'exemple que nous donne Tosfot c'est donc dans une khumara dans où on nous dit qu'on peut faire un eruv troumin un israël quelqu'un qui n'est pas Kohen peut faire un eruv troumin un eruv troumin c'est quelque chose qu'on doit déposer à l'intérieur du trou mais ça lui permet de faire encore un païmama dans la même direction le shabbat donc on doit le déposer avant le shabbat donc on a le droit un israël peut utiliser de la trouma pour faire son eruv troumin c'est étonnant parce qu'il ne peut pas en manger le principe le principe du eruv c'est que comme c'est là-bas c'est comme s'il est là où se trouvait sa nourriture c'est là qu'il se trouvait à l'entrée du shabbat donc ça le représente donc il faut que ce soit une nourriture qu'il puisse manger et là il ne pourra pas la manger alors Rachid explique là-bas que étant donné que c'est apte à être mangé par quelqu'un ça porte le nom de Mazone et du moment que ça s'apporte le Mazone on n'a pas besoin de vérifier que le propriétaire du eruv puisse du moment qu'il a utilisé du Mazone c'est bon ça une coula les khamis ont fait une khumra ils font une coula pour pondérer parce que le dîme du eruv troumin c'est une coula c'est un dîme de Rabanan donc il n'y aurait pas de problème les khamis ils ont interdit d'aller au clou de la païmama ils l'ont pondéré déjà en disant la possibilité du eruv et ils ont facilité la constitution du eruv mais donc ça c'est bien parce que c'est une anaha qui n'est pas anaha chelkiloui à Motsay Shabbat on retrouve le eruv intact et on peut le donner au koen après donc c'est pas anaha chelkiloui excusez-moi voilà voilà je continue l'anaha chelkiloui mais par contre alors il faut démontrer là il a démontré que ce qui est permis c'est anaha chelkiloui maintenant démontrons qu'une anaha chelkiloui c'est interdit que gon qu'elle serait une anaha chelkiloui que gon donner à manger à ses bêtes quelque chose qui est trauma ça c'est une trauma tmea par exemple ne peut pas en manger le koen lui il peut donner à manger à ses animaux mais un israël ne peut pas donner à manger à ses animaux parce qu'il tire profit son animal se nourrit mais quand son animal se nourrit c'est au prix de la déperdition de l'aliment évidemment ou alors les adliques ou alors faire un feu allumer un feu avec de la trauma tmea ça c'est interdit à sourd et israël comment on le sait par exemple que d'amour inam me pré-kamad de ma serret avod azara par exemple on le dit dans le premier chapitre du traité avod azara qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas koen chez sachar para me israël si vous avez un koen qui a loué une vache qui appartient à un israël qui n'est pas koen donc le locataire d'une vache a pour obligation de nourrir la vache pendant la période de la location il n'a pas le droit de nourrir cet animal avec des vestes car chine truma c'est des vestes de truma pour quelles raisons lui il est koen donc lui il a le droit d'être né d'une anachal kilou mais comme voilà comme srirut l'ocania l'animal reste la propriété de celui qui a donné en location donc il tire un profit il tire un profit et donc le koen n'a pas le droit de faire profiter l'israël d'une truma anachal kilou voilà la démonstration est faite donc alors deuxième donc si on fait déjà donc déjà tout ça l'a déjà démontré donc la question était l'israël n'a pas le droit d'avoir anachal kilou comment ça se fait qu'ils l'ont fait ici dans la maison de rabbi la réponse était pour les koenis maintenant on s'en rajoute une nouvelle preuve qui va être un peu plus délicate je traduis on a le droit d'allumer dans les dans les synagogues dans les lieux d'études on a le droit de faire la lumière en utilisant de l'huile qui appartient à de la truma mais à condition que ce soit avec l'autorisation d'un koen qu'est-ce que ça veut dire perruche pour cette sorte ça comprend très bien que c'est pas clair qu'est-ce que ça veut dire l'autorisation je demande je prends mon téléphone j'appelle le koen je lui dis tu me donnes l'autorisation ça n'a pas de sens alors c'est quoi birchut koen perruche im yesham koen ça veut dire il faut qu'il y ait sur place un koen à partir du moment où il y a sur place un koen alors là c'est autorisé parce que lui il a le droit oui mais lui il a le droit mais nous on n'a pas le droit alors qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que tu as ce soit de rajoute de ner le echad ner le me'a parce que il y a un principe que une lumière qui sert à une personne elle peut servir également à 100 personnes sans qu'on ait rien à rajouter c'est la même lumière et donc ça c'est un principe qu'on utilise parfois dans la halacha pour dire ner le echad ner le me'a par exemple si un goy est allumé pour lui-même une lumière le jour du shabbat et nous on est là aussi on peut en profiter parce qu'il est allumé pour lui et une fois qu'elle est allumée ça profite à tout le monde ner le echad ner le me'a mais là c'est pas pareil parce que parce que on n'a pas le droit de profiter d'une troubate me'a et là il profite d'une troubate me'a donc le Kovetsyurim il pose la question il dit prenons un exemple prenons prenons de la de l'huile de Orla Orla donc ça veut un olivier qui avait été qui avait été planté dans les dans les trois ans il a donné une olive on a pris les olives on a fait une huile d'olive elle est un surah bahkhila bahna midoraita bon maintenant un goy là un goy prend cette huile là il l'allume est-ce que moi j'ai le droit d'aller d'entrer dans la pièce et de lire avec la lumière qui a allumé le goy je suis né né dehors là qu'est-ce que c'est cette svarade de ner le hecha de l'omea voilà la question que soulève le Kovetsyurim le Kovetsyurim ça veut dire que peut-être que comme je me sers de ce que j'avais vu une fois avec vous dans la Shrita c'est que comme pour que le Kovetsyurim profite la bougie elle est obligée on ne peut pas la couper elle est comme ça donc le Kovetsyurim en profite les autres il n'y a pas le choix on ne peut pas faire autrement c'est pas qui comment il n'y a pas le choix ils peuvent le faire en place il ne peut faire en malaisie je veux que le Kovetsyurim en profite si je veux que le Kovetsyurim le Kovetsyurim en profite elle est en fait sortir tout le monde ça veut dire quoi ? on fait sortir tout le monde il n'a qu'à sortir c'est pas mon problème le Kovetsyurim il s'allume il s'allume bien vous n'êtes pas content vous sortez c'est pas mon problème le Kovetsyurim il profite que les autres soient là aussi ? non non au contraire au contraire il serait content d'être tout seul ça vous vient d'acheter dans le métalégrasse c'est triste alors la réponse du Kovetsyurim est très astucieuse il dit que la différence entre Orla et Trumatmea c'est que dans Trumatmea on a dit que une Anaa est mutérie ce qui est pour l'Israël ce qui est à Sour c'est Anaa chez le Kiloui or le Kiloui il doit être fait de toute façon par le Kohen donc on considère à partir du moment où le Kiloui il est fait il est justifié par le Kohen et pour le Kohen on considère que l'Aanaa des autres c'est une Anaa chez l'Aanaa chez le Kiloui parce que le Kiloui il n'est pas pour eux le Kiloui il n'a pas été fait pour eux donc eux ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait donc c'est ça la différence ensuite il pose une question le Kovetsyurim pose encore une question et là il n'a pas de réponse il dit dans ces conditions si on raisonne ainsi à partir du moment où le Kiloui il est requis il est autorisé par ailleurs on peut être né alors il dit dans ce cas là lorsqu'on a de la Trouma qui est Hametz et Ref Pessah on devrait permettre d'en tirer profit même si on brûle on la brûle dans la période où c'est déjà à Surbanaa non non avant que ce soit à Surbanaa au contraire mais c'est de la Trouma c'est de la Trouma pour l'Israël un Israël qui aurait de la Trouma chez lui et qui la brûlerait parce que c'est Pessah et Ref Pessah on a le droit de brûler la Trouma on a vu on a vu qu'on n'a pas le choix c'est du Hametz donc il faut la brûler mais on devrait avoir le droit d'être né né puisque le Kiloui il est obligatoire de toute façon parce que c'est la mitzvah de Tashbitou donc le Kiloui doit être fait et pourquoi je ne serai pas né né maintenant puisque le Kiloui il est admis alors je ne sais pas je ferai une anache et nacher le Kiloui d'après le même raisonnement il est fait pour lui le Kiloui ça m'a dit c'est ça exactement c'est la réponse c'est le d'abord moi j'ai fait je proposais deux réponses d'abord où c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'être né né c'est pas lui la sortie je n'ai pas en tête qu'on ait vu qu'on n'a pas le droit d'être né né peut-être qu'il y avait je ne sais pas alors j'ai dit d'abord qu'il nous dit que peut-être qu'il a oui pour l'être né après tout et sinon on dira que là c'est différent parce que là ce n'est pas pour quelqu'un pour un Cohen que ça a été fait ça a été fait pour lui alors même si le Kiloui il est moutard mais pas le Hanna du Kiloui donc c'est pour ça que je répondrais j'aurais répondu comme vous à la question de à la question de Rebelle-Croix mais enfin ce n'était pas inintéressant on termine l'autoslot Veury-Omer alors maintenant on a la suite des idées c'est la suite chez la suite suivante on a admis on a démontré que l'Hanna a de Kiloui elle est à Soura mais on n'a pas dit d'où ça sort après tout il faut un verset dans quel verset c'est interdit on a vu qu'il y a ce digne qu'une Hanna a est moutérette une Hanna de Kiloui elle est à Soura pour un Israël donc c'est une dracha qu'on a vue dans le Shabbat que la Torah elle dit je t'ai donné la garde de mes teroumot au pluriel et donc on a fait une dracha on avait dit en fait on parle de de deux droumot achat drouma teora achat drouma teora ma drouma teora alors de la même façon que la drouma teora elle l'okha ba ela misha ta rama veela comme ça dit l'agmara là-bas de la même façon que la drouma teora le Kohen ne peut en profiter qu'à partir du moment où elle est devenue drouma auparavant c'est tevel et bien tevel on n'a pas le droit même le Kohen n'a pas le droit d'en manger aftrouma temea de la même façon si on a une tvoa qui est temea une récolte qui est temea et qui est tevel on n'a toujours pas le droit d'en profiter tant qu'on l'a pas tant qu'on l'a pas prélevé et ensuite on fait ouma teora d'afkala koen aftmea d'afkala koen que de la même façon que la teora la trouma teora n'est autorisée qu'à être mangée qu'au Kohen et pas au Israël puisqu'il y a un ékech entre les deux puisque trouma taï c'est tmea et teora donc il n'y a pas de ékech plus grand que celui-là puisqu'ils ne sont pas deux mots qui sont cosmique s'imposés c'est deux mots qui sont rentrés dans le même mot donc on fait le ékech et on dit de la même façon que la pure elle est uniquement pour le Kohen aftmea d'afkala koen donc de là on apprend aussi que même trouma tmea n'est autorisée que pour le Kohen ubetmea l'ékaïla adlaka mais dans l'atmea qu'est-ce que le Kohen a le droit uniquement l'adlaka donc c'est uniquement par rapport à l'adlaka qu'on va dire que le Kohen oui et l'Israël non mais une ana a sans kilouille on n'a pas dit que remarquez non je ne sais pas d'où m'atheora d'afkala koen aftmea d'afkala koen ubetmea l'ékaïla adlaka ça n'est quoi bitmea l'ékaïla adlaka il y a aussi il y a aussi une ana a une ana a qui n'est pas sans kilouille mais ça on n'en a pas parlé on en a parlé dans le tosfot plus haut déjà d'afthet amoudal on avait traité de cette question là dans le tosfot que décheté qui est dans le tosfot déjà d'y sa tout ça a été dit dans Tosfod Haftet déjà mais il y a juste un point c'est vrai que quand on dit que le Kohen il a le droit d'être né né il est né né de quoi ? il peut être né né sans Kiloui il peut être né né avec Kiloui on a l'impression qu'il n'y a pas que de Kiloui il n'y a pas que Anna, que de Kiloui c'est ce qui est marqué là c'est ce qui est marqué là, je ne comprends pas en fait je n'ai pas approfondi ce point là déjà là-bas aussi il est possible il est possible que le din qui différencie le Kohen avec l'Israël c'est uniquement dans l'Adlaka parce qu'on a vu qu'en Israël on a dit qu'il peut être né né et le Kohen aussi peut être né né donc ça c'était à lui d'où on le sort, je ne sais pas en tout cas on a vu que une Anna a chez Anna chez Kiloui elle est moutérette au Kohen et elle est moutérette au Israël aussi donc lorsque on a dit que seul le Kohen peut et pas de la même façon que dans la théora seul le Kohen peut et pas l'Israël alors il faut trouver aussi la même chose alors sans doute qu'on le réduit au minimum donc si quelque chose n'est permis que Kohen et pas l'Israël on va réduire au minimum c'est-à-dire la Anna de Kiloui et pas la Tafasta Moroubalo Tafasa ça doit être sa idée et donc on dira que pour une Anna a chez Anna chez Kiloui il n'y a pas de différence entre le Kohen et l'Israël le riz vous n'est pas proposé d'autre réponse non le riz poursuit sur son oncle il complète la réponse de son oncle alors ce que je voulais vous dire maintenant je reviens on avait vu si on résume ce qu'on a dit on a vu que Tosot s'est posé la question comment est-ce que dans la maison de Rabhi on a pu utiliser de la Troumatmea on n'a pas le droit d'utiliser la Troumatmea si c'est Anna chez Kiloui il répond c'était pour des Israël alors j'ai dit dans Rashi c'est pas tellement Mashma et Rashi a dit que c'était pour Rabhi il n'a pas dit qu'il y avait des Kohanim plus que ça il y a un Mehuri extraordinaire le Mehuri nous dit sur ce Rashi je reviens à notre Rashi maintenant le Rashi qui disait le Mehuri dit que Rashi a eu l'intention de répondre à la question de Tosot il n'en dit pas plus et Rashi a répondu à cette question comment est-ce que dans les mots de Rashi on peut trouver une réponse à la question je pense que l'idée du Mehuri donc en fait que nous on avait dit quand Rashi a dit Rashi s'est demandé mais d'où ils avaient de la trauma non enfin beaucoup plus loin Rashi s'est posé la question mais comment pour un Israël on pouvait utiliser ça réponse on achetait ça au Kohen et alors à partir du moment où on achète ça au Kohen le Kohen est intéressé que moi je l'utilise comme boîte chauffage parce que sinon je ne l'achèterais pas donc il est né à travers mon allumage c'est lui qui est né donc ça c'est autorisé il est né avant quand il touche l'argent quand il touche l'argent il est né non mais il n'y aura pas l'un est lié à l'autre si jamais oui c'est pas intemporainment c'est pas vrai moment j'achète j'aurai le droit de l'utiliser ou pas oui oui t'auras le droit de l'autoriser sinon j'achète pas donc pour pouvoir pour qu'il soit né il faut qu'il y ait un éther alors je me suis posé la question mais d'où le Mehuri a sorti ça dans Rashi peut-être que Rashi était simplement vous venez répondre à la question mais d'où ils avaient de la Trouma et alors j'ai pensé que le Diouk du Mehuri c'est parce que Rashi a dit ayou lokrim otam y koanim bezol d'où il sait Rashi pourquoi il dit pas que les koanim généreux ils avaient de toute façon de la Trouma tout le monde ils n'avaient rien à faire il y avait un bête à Midrash la moindre des choses c'était de donner ayou lokrim lahem a koanim y koanim pourquoi il dit lokrim bezol donc c'est là c'est là que c'est là qu'il fallait obligatoirement passer par un achat parce que s'ils donnent ils ne sont pas nénés pour qu'ils aient nénés il faut qu'il y ait achat ça c'est le Diouk du Mehuri ça c'est probablement le Diouk du Mehuri c'est extraordinaire donc on a un nouveau malarque qu'on n'avait pas du tout on croyait avec Tosfot que la seule solution c'était de dire qu'il y avait des koanim non il n'y a pas de koanim au moment qu'on achetait au koanim bezol ça devenait ça devenait une permission ça c'est les réponses qu'on trouve dans les riche au Nib l'intention d'Arbelouper est le site Rashi il pose la question il dit mais on n'a pas le droit on n'a pas le droit et lui il dit mais non mais Rashi a répondu à la question ça veut dire qu'il faudrait que l'acheteur utilise directement si ça passe par une troisième sur le koanim à quelqu'un qui revend après peut-être pas parce que c'est toujours pareil il serait toujours si au bout de la chaîne on ne peut pas la chaîne ne doit pas être interrompue la chaîne ne doit pas être interrompue exactement alors ça c'est ce qu'on trouve dans les riche au Nib les haronimes eux se sont compliqués la tâche et ils ont donné d'autres réponses non alors non non c'est pas il y a encore un riche au Nib une autre réponse dans les riche au Nib dans ma secrète Trumot Perek Youda le Feshna Teth il y a sur le Tzor Zuraim un des commentateurs c'est le Rashi en fait c'est le Tosfot Arashba et donc le Tosfot Arashba je ne sais pas s'il traite ça ici je ne me rappelle plus mais le Rashi sur la Meshna de Trumot se pose la question et il explique que le dîme de Hanash el-Kilui qu'on a vu en Tosfot que c'est par le Hekech etc. en fait c'est seulement Midrabanan c'est-à-dire qu'il propose il suppose que c'est Asmarta en réalité et donc le Issour de Hanash el-Kilui pour un Israël n'existerait pas Minatora c'est les Chachabim qui l'ont créé et donc Minatora ça veut dire que quand c'est de la Trumatora alors là on n'a pas le droit d'en manger et d'en profiter je ne sais pas en Hach el-Kilui mais en tout cas quand c'est Tmea alors là on a la Minatora le Israël et comme le Kohen ils peuvent faire la même chose ils peuvent en profiter et les Chachabim ils l'ont interdit et donc comme c'est les Chachabim qui l'ont interdit le Tzoré Rabi Boutar ils ont levé l'interdit si c'est pour un besoin collectif un besoin public et dans la maison de Rabi il y avait Rabi c'est Torké Rabi et voilà pourquoi c'est Moutar que quoi ? que Shemet Rabi très bien donc voilà ça c'est encore une autre réponse donc on a trois réponses dans le Rishonim la quatrième réponse elle est proposée par le Pnei Ushua qui est dans le même sens que le Rache que le Halach el-Kilui c'est de Rabbanane il amène des preuves aussi mais lui alors il propose lui c'est le plus dorat de toutes les réponses qu'on a vues c'est qu'il dit bon alors c'est la Soudra Banane comment permettre ? il n'a pas pensé à Torké Rabi je ne sais pas pourquoi il n'a pas vu le Rache et alors il a dit mais ici on parlait d'une Tum'a qui était une Tum'a de Rabbanane il fait une Ukimta ce n'est pas écrit là la Tum'a elle peut être la Tum'a peut être Tmea Midoraita ou Midoraita ça dépend ce qu'elle a touché c'est la touchée Ava Tum'a elle est Tmea de Raïta maintenant si elle a été touchée par un liquide qui était devenu ça c'est une Tum'a de Rabbanane c'est une Tum'a très d'Ava donc il peut y avoir des Tum'a de Rabbanane il dit c'était un cas de Rabbanane alors quand c'est pour une Tum'a de Rabbanane ça fait très de Rabbanane c'est autorisé c'est la réponse la plus sophistiquée la plus compliquée alors qu'on avait déjà trois réponses qui tenaient bien la route c'est celle du Meillerie d'Orachi que je trouve la plus la plus fine la plus subtile peut-être il y a une pour savoir si l'Ana chez Tidoui elle est la Sura Bidero était au Meillerie Rabbanane oui probablement ah ben oui probablement Rachid n'était pas d'accord avec ça sinon peut-être c'était plus ça ils ont dit que c'est de Rabbanane c'était plus ça mais c'est pas sûr ça c'est une autre une autre question voilà on a fini ce Ignane là et on va passer maintenant à un autre Ignane on a encore un DAF qui n'est pas consacré aux lois de Pessah et qui sont toujours consacrées plutôt à la Trouma ou à la Touma ces deux notions là comme vous allez voir alors on reprend dans la Gemara Abaye Baravin apparemment c'est deux frères je pense que c'est deux frères à moins qu'ils aient un père qui soit homonyme c'est peut-être pas très c'est un peu donc Abaye Baravin et Rafrananya Baravin ils étudiaient ils étudiaient ils étudiaient de Bémar qu'est-ce que vous avez dit au sujet du traité Trouma dans le Betamidraj de Rabah ça veut dire quoi qu'est-ce que vous avez dit regardez Rachid chidouche ve ta'ama ve Trouma dites-moi dites-moi un chidouche quelque chose un argument que que vous avez étudié au sujet de Trouma parce que vous avez la chance d'étudier chez une personnalité aussi grande que Rabah alors je voudrais avoir un chidouche donnez-moi un chidouche sur le masachet Trouma que Rabah vous a enseigné alors ils ont été très sportifs Amroulé Oumai Kashi Alak dis-nous dis-nous un problème que tu as on te dira la réponse voilà ils ont pris un risque non ils étaient maîtrisés pardon peut-être qu'ils maîtrisés ils pensaient en tout cas on va voir la suite Amar Lehou Amar Lehou je vais vous dire je vais vous poser Tnan il y a une Mishnah qui en sait des plans de Trouma qui sont devenus impurs ce qu'est un rachis c'est quoi des plans des plans comment un plan peut être en même temps Trouma il faut que ce soit quelque chose un plan c'est quelque chose qu'on plante et en principe ce qu'on mange on ne le plante pas alors rachis nous dit par exemple des plans de chou ou créchine ou des poireaux les poireaux vous avez la partie feuillu et puis vous avez la partie racine donc ça c'est un plan vous pouvez le replanter après le chou apparemment c'est pareil donc c'est ça c'est ça c'est ça ce qu'on appelle Ch'tile c'est quelque chose qui c'est Trouma parce qu'il y a la partie alimentaire mais il y a la partie racine et on peut le replanter après c'est ça ce qu'on appelle Ch'tile Trouma donc on avait du poireau de Trouma qui était devenu impur ou Ch'talane et alors on les a replantés quel est le statut après de ces de ces poireaux alors nous on a Théorimiletame mais le Bayadash corrige et vous verrez que Rachid avait aussi Etosfot Rachid Etosfot en une autre Girsar non pas Théorimiletame mais Taharou Miletame ils sont devenus purs par rapport au fait qu'ils ne rendent plus impurs Vasurimilechol mais il reste interdit à la consommation ça c'est ce que dit la Mishnah regardons Rachid Taharou Miletame vous voyez Taharou Miletame Taharou Miletame Achérim ils sont purs par rapport au fait qu'ils ne peuvent pas transmettre une impureté à d'autres choses à d'autres aliments et pour quelle raison Shichiburan le Karka Bittela Mitora Tore par le fait qu'on les a replantés une fois que ça devient une plante et donc c'est plus un aliment un aliment c'est quelque chose qui a déjà été cueilli tant que c'est encore en terre c'est pas encore le statut d'aliment là c'était un aliment mais quand vous le replantez il prend racine de nouveau il repousse c'est fini on lui a fait perdre on a aboli le statut d'aliment et comme on l'a dit tout à l'heure si c'est pas un aliment il n'y a plus tout donc Rachid nous a dit il est à Homme il est à Hérim parce qu'il y a écrit dans le Lachon il est à Hérim apparemment c'est pas seulement qu'il est à Homme il est à Hérim il est à Homme lui-même mais c'est une manière de parler apparemment apparemment parce qu'après on n'est pas encore arrivé à la conclusion de cette souverain c'est très long mais à ce stade là on est obligé de comprendre comme ça que Hérim il est à Homme c'est une façon de parler on va bien voir dans l'Akmara qu'elle a compris que les Hérim les gamraient en fait regardez comment on va le voir donc qu'est-ce qu'il y a écrit qu'ils sont purs mais ils sont interdits à la consommation alors regarde au Rachid encore pour quelle raison ? l'Akmara à ce stade a compris pourquoi à qui c'est Asurbachila ? c'est Asurbachila pour les Kohanim les Kohanim n'ont pas le droit d'en manger parce que c'est Tamé et pour quelle raison ? même si on dit que c'est de la Trouma mais c'est de la Trouma c'est de la Trouma qui n'est plus Tamé on a dit on pense quand même que c'est interdit parce que c'est Trouma donc il y a un double statut donc il y a une contradiction surtout alors on revient à l'Akmara et là voilà la question que Ravav Armatna leur dit voilà je vous pose voilà le problème que je vous pose c'est contradictoire voilà je vous pose une question vous me demandez de vous poser une question je vous pose une question vous avez Mishnah la Mishnah elle dit deux dinimes qui sont contradictoires elle dit ça perd le statut de Orel donc ça devient Tahor et du coup alors moi d'abord je n'ai même pas compris parce que je me dis mais si ça perd le statut de Orel ça ne devrait pas seulement perdre le statut de Touma ça ne devrait pas perdre le statut de Trouma aussi parce qu'il y a la Trouma la Trouma ça peut être question à Orel bon ça on n'en parle pas pour l'instant mais en tout cas il y a une contradiction il leur dit vous dites que c'est Tahor alors pourquoi le Kohen ne peut pas en manger la seule chose que le Kohen n'a pas le droit de manger c'est la Trouma Tuméa elle est Tahora donc il peut la manger voilà la question que je vous pose ils ne sont pas démontés ils ont la réponse il leur a dit comme ça on a étudié cette Mishnah il nous l'a expliqué c'est pas qu'un Kohen ne peut pas en manger il n'y a pas écrit à qui on avait compris on avait compris que c'est la Sourim pour les Kohenim mais en vérité le Pshah dans la Mishnah ce n'est pas sur les Kohenim les Kohenim peuvent en manger c'est la Sourim pour les Israël pourquoi ? parce que s'il est vrai que la Tum'a est perdue la Trouma le statut de Trouma il reste et puisque le statut de la Trouma il reste alors donc un Zahm ne peut pas ne peut pas en prendre je suis mis sur le courrier alors en vérité on verra je vous dis déjà parce que je me suis posé la question mais pourquoi l'Agmara ne va pas remettre en question ça que c'est à Sour le Zahim pourquoi ? donc ça reste Trouma quelle est la logique ? puisque c'est pas Tamé donc ça devrait être pas Trouma non plus alors en fait on a étudié ça dans le Shabbat ça fait partie des Youtres d'Avar il y a dans le Shabbat une Mishnah il y a 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 une Mishnah entre B'et-Shamay et B'et-Hilel les B'et-Shamay ont été plus nombreux que B'et-Hilel ça serait trop compliqué pour l'instant mais donc c'est ça que vous compreniez pourquoi c'est une Takanatrakhani on n'a rien à dire donc on revient à la réponse donc voici comment Rabat avait expliqué que ça reste interdit aux Arim au Kwanim c'est permis mais aux Arim c'est interdit pourquoi ? parce que ça reste Trouma alors lui il repart à l'attaque Rabat Barmatna il leur dit alors d'après ça c'est quoi le Khidouj de la Mishnah ? Gidoule Trouma Trouma que ce qui pousse de Trouma ça a aussi le statut de Trouma puisqu'on avait de la Trouma on l'a mis en terre donc ça s'appelle ce qui ressort maintenant c'est le Gidoulim de Trouma et Gidoule Trouma Trouma c'est ça ce que ça m'a bien apprend Tanina mais on a déjà une Mishnah pour ça voilà la Mishnah dans Trouma on peut être Mishnah Dalet là c'est Mishnah Zahil dans la Mishnah Dalet ça a déjà été dit Gidoule Trouma Trouma alors donc tu ne peux pas me dire que la Mishnah vient me dire ça sinon elle est redondante ce n'est pas possible et donc là ils sont au chocolat alors qu'est-ce qu'il dit Rashi ? Oumai kamash malan alors qu'est-ce que la Mishnah vient m'enseigner d'après ça Gidoule Trouma qui est Trouma que ce qui pousse de Trouma c'est comme de la Trouma à Filou Bédabar chez Zahra Ocalé Rashi nous dit parce que Rashi avait un problème mais si on parle du cas dont on avait parlé nous le cas du Poirot le Poirot il est toujours là comment il pourrait perdre son statut de... pourquoi on l'appelle Gidoule Trouma c'est pas Gidoule Trouma c'est lui-même la Trouma il fallait dire qu'une Trouma reste Trouma c'est pas Gidoule Trouma alors il dit le mot Gidoule Trouma ça vient dire un cri douche plus grand c'est sûr que dans le cas du Poirot aussi c'est Trouma mais plus encore que quoi ? à Filou Bédabar chez Zahra Ocalé même quelque chose qui quand vous le semez la chose que vous avez mis en terre disparaît complètement et après elle donne un renouveau c'est le cas du grain de blé vous mettez un grain de blé dans le sol il finit par pourrir il disparaît complètement et après ça va donner un épi alors c'est ça même dans un cas comme celui-là ça va s'appeler Gidoule Trouma la Trouma c'était le grain de blé le grain de blé va donner un Gidoule il va donner une pousse et cette pousse-là alors que c'est quelque chose de tout à fait nouveau comme ça provient de ça ça reste Trouma et ça la chose de Gidoule Trouma Trouma donc Rachid nous donne c'est quoi comme exemple qu'il donne l'exemple c'est le grain de blé l'exemple lui est évident ou alors des gousses d'ail le problème c'est que on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est des gousses d'ail et j'ai regardé c'est des bulbes ou des bulbilles c'est quelque chose qui est souterrain apparemment c'est quelque chose qui est dans la terre ça peut se comprendre alors donc le dernier mot de Rachid c'est pour reprendre la question de l'agmara pour nous dire que tout ça ça fait partie de la question mais ça on l'a déjà appris dans la Mishnah alors il essaie il essaie de leur couvrir le corps si tu veux me dire que là la Mishnah va m'enseigner un chidouche encore un peu plus grand nous on a parlé jusqu'à présent de chidouche et là peut-être que dans cette Mishnah on l'a redite la Mishnah pour nous faire un chidouche pour autre chose c'est gidoule gidouline ou maïka mashwala quand est-ce qu'on a un cas de gidoule gidouline je veux d'abord chez enzarokale justement dans un cas de enzarokale on viendrait m'expliquer puis gidoule gidouline alors il faut qu'on comprenne parce que là c'est pas clair du tout on va voir dans Rachid si tu veux me répondre que que quand notre Mishnah a dit ici qu'on n'a pas le droit d'en manger elle parle pas d'un cas comme le blé elle parle au contraire de quelque chose où quand on le met en terre ça ne disparaît pas que gonne comme par exemple des oignons fins chez Corine alors il y a écrit cibouche cibouche ça a donné c'est en vieux français c'est civo c-i-v-o-t qui a donné ensuite ciboule 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 ça existe aussi c'est un petit oignon tout fin et donc si on le plante lui il reste là mais qu'est-ce qui va se passer c'est quoi ciboule 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 alors on prend un seul on le plante tout seul donc on prend juste une feuille de cet oignon on le met en terre et il y a d'autres feuilles qui vont se rattacher et qui vont se rajouter shisha ve arba alors là c'est bizarre ça shisha ve arba d'autres ramènent le rashi arba ve hamisha ou shisha en fait rashi veut dire ou 4 ou 5 mais ce qui est curieux c'est que c'est que rashi est dit ici le shisha avant le arba j'aurais moi j'aurais attendu qu'il dit arba au shisha 4 ou 6 pour dire que que le nombre il est variable et pourquoi est-ce qu'il dit pourquoi est-ce qu'il dit dans cet ordre là je me rappelle plus si j'avais une idée ou pas parce que je vois que j'écris quelque chose est-ce que j'ai noté quelque chose je ne le trouve plus je ne le trouve plus dans ma note j'ai une note là-dessus mais je ne la retrouve plus je me rappelle bon j'ai dû poser je me rappelle la question mais je ne me rappelle pas la réponse je ne sais pas pourquoi rashi avait dit le chiffre le plus grand en premier alors donc en tout cas on comprend l'idée générale c'est que donc il met une feuille et se rajoute un certain nombre de feuilles dont le nombre est aléatoire yaha tous ensemble et voilà ce qu'on appelle ce sont les feuilles qui se sont rajoutées sur les premières elles n'ont jamais été troumat ce serait quoi c'est par exemple du chou qu'on a planté si vous mettez un chou et vous le replantez qu'est-ce qui va se passer ? il ne va pas y avoir de nouvelles feuilles mais la feuille qui avait initiale elle devient de plus en plus grande elle devient de plus en plus grande alors encore une fois et par contre et par contre les nouvelles tiges qui vont qui vont pousser sur la tige principale ça sera ça les donc ça veut dire pourquoi on appelle ça Guidoul et Guidoulib parce que c'est un peu difficile parce que c'est la même chose non c'est pas la même chose le Guidoul et Guidoulib c'est clair c'est quelque chose qui n'existait pas le Guidoul c'est quelque chose qui existait et qui a augmenté voilà c'est ça la différence mais ce qui me gêne un petit peu c'est que si on dirait Guidoul et Guidoulib ça veut dire que le Guidoul vient du Guidoul le deuxième Guidoul vient du premier or c'est pas ça il ne provient pas il ne provient pas du Guidoul du premier il provient de la base de la base et pas de ce qui a été Godel c'est un tout petit peu inexact dans la formulation bon on peut comprendre l'idée mais Guidoulib c'est on a quelque chose et c'est quelque chose grandi Guidoul et Guidoulib c'est quelque chose de nouveau mais c'est pas que ce nouveau il a été construit à partir de la nouveauté il est construit à partir de la base donc c'est pour ça que le Lachon est un petit peu inexact mais enfin on a compris alors donc pardon on l'a replanté d'accord on l'a replanté mais c'est pas un Guidoul ce qu'on a replanté c'est pas il n'est pas Guidoul un Guidoul c'est quelque chose qui a poussé de nouveau c'est difficile d'appeler on pourrait dire ce qu'il a remis ça s'appelle un Guidoul mais c'est pas ça a priori quand on a dit Guidoul et Trouma Trouma c'est ce qui avait ce qui avait repoussé ce qui avait poussé à partir de la Trouma c'est vrai que tout à l'heure c'est vrai que vous avez raison parce qu'au début quand on avait Guidoul et Trouma on avait simplement dit on avait le poireau on l'a remis en terre ça s'appelle Guidoul et Trouma donc on aurait pu comprendre comme ça ce qui pousse à partir de ce qui est ça pousse pas vraiment mais ça a été recréé recréé mais bon il y a un Tosso qui parlera de cette définition de Guidoul et Guidoulin donc en tout cas en tout cas on revient à la Gbara donc si tu veux me dire que la Mishnah la deuxième Mishnah vient rajouter un Khidouche en plus jusqu'à présent on a seulement parlé de la Trouma elle-même qui a été replantée ou alors éventuellement d'une feuille qui s'est agrandie et là maintenant on viendrait nous donner un deuxième Khidouche c'est que même s'il y a des nouvelles feuilles qui se sont rajoutées celles-là aussi ont un statut de Trouma dans un cas de Enzarokale dans un cas où la base reste encore Hanamitanina mais c'est pas une réponse parce que ça aussi on l'a étudié alors on l'a pas étudié dans le Trouma on l'a étudié en Tevel mais semble-t-il c'est la même chose donc c'est ce qu'on va voir donc on revient dans la Gbara Hanamitanina mais ça aussi on a enseigné à Tevel Guidoulav Mutarib le Tevel donc quelque chose c'est une plante qui a été retirée de terre et sur laquelle il faut prélever des prélèvements qu'on n'a pas encore prélevés si jamais on l'a remis en terre Guidoulav Mutarib ce qui va repousser devient permis Bedavar chez Enzarokale si c'est quelque chose où la graine elle disparaît par exemple si j'ai une graine qui était Tevel je la mets en terre et ça redonne un épi l'épi en question il n'est plus Tevel Aval Bedavar chez Enzarokale mais si c'est quelque chose où la chose ne disparaît pas Afilu Guidoulay Guidoulin même les feuilles qui se rajoutent Asouril Be'akhila ils sont interdits à la consommation et donc tu vois bien que ce Khidouche a déjà été donné alors oui mais il a été donné dans Tevel il n'a pas été donné dans Trouma alors on va faire encore le Rachi bien que donc on parle ici d'un Tevel qui était pour qu'il soit Tevel il faut qu'il ait déjà été entassé en tas parce que tant qu'on l'a coupé il n'est pas encore entassé en tas il n'est pas encore Tevel il n'y a pas Ruyat Pene Abayit mais là on parle d'un Tevel qui a été déjà entassé dans un tas V'Ukbal le Maaser qui a été déjà déterminé pour une prise de Maaser V'Khalalav Shem Tevel et donc le nom de Tevel il est tombé dessus maintenant on ne peut plus manger quoi que ce soit de cela sans prélèvement Ouzrao il l'a ensuite semé V'loifrijmas frotavtrila sans avoir prélevé les différents prélèvements V'tsamar ça a poussé V'enigma ça s'est achevé V'uktsaro il l'a cueilli Moutar l'akhilatarai il va pouvoir maintenant le mort oui parce que la question que Rachi se pose mais une fois que je l'ai recoupé ça redevient Tevel non ça ne devient pas Tevel tout de suite ça devient Tevel que lorsque ça a été entassé donc ça avait été entassé la première fois et maintenant ça n'est plus entassé c'est une nouvelle plante qui n'est pas entassée c'est là il peut la manger Moutar l'akhilatarai Jusqu'à ce que ça soit de nouveau entassé dans un tas et bien que le dîme de Moutar l'akhilatarai qui a été fait qui a été fait pour ne pas qu'on en vienne à faire du tort au Kohanim mais par contre les pouces de l'épouse les pouces de Tevel et son coulis va réen que chez Kotsran que chez Artvua ve-o-chel-me-en-aray at-sheye-marachem Rashi est venu expliquer pourquoi dans Tevel on a dit Gidoula Boutarim alors que dans Trouma on a dit que Gidoula Trouma sourit il dit parce que dans Gidoula Trouma on a eu peur que ça fasse du tort au Kohanim et c'est à dire quoi du tort au Kohanim c'est à dire que l'Israël il a de la Trouma et pour ne pas avoir à donner au Kohen il dit je sais ce que je vais faire je vais le replanter et comme je le replante après ça devient même pas Tevel et je pourrais le manger donc pour éviter ça on a dit si tu fais ça ça reste la Trouma c'est ce que Rashi dit ici c'est un peu difficile parce que ça c'est une théorie qui avait été proposée dans Shabbat et qui a été réfutée on ne sait pas pourquoi Rashi le Sathémet pose cette question mais pourquoi Rashi il a donné une explication qui est réfutée dans la suite de l'Agmara on en parlera Murti Hachem la semaine prochaine je vous reviens juste à l'Agmara et donc pour la question c'est de la France